Je peux te laver du péché, je peux purifier ton âme, ce sera difficile et douloureux, mais ça en vaut la peine. Mes hommes viendront te chercher, ils t'amèneront à moi, laisse-toi faire, parce que plus tu résisteras, plus ton âme aura besoin d'être purifiée. Oh merde alors, on dirait que tu viens de pisser dans les cornflakes de John, il va renvoyer tous ces hommes à tes trousses, fais gaffe à toi, terminé. Aujourd'hui, j'ai pris la main des otages que tu as délivrés et nous avons prié. Prier pour que Dieu nous donne la force de continuer. Il y a des gens qui ont besoin de nous, plus nous sauverons de personnes, plus nous avons une chance de remporter ce combat. Je fournis le refuge, et toi, tu guides le troupeau jusqu'à la maison. Grâce à vous, cet endroit à Rod, il y a un vieux vétéran qui habite par là-bas. Il a du mal à marcher, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Ça me rassurerait si vous aviez vérifié qu'il va bien. On sera pas complètement libre tant que la secte sera pas eradicable. Ok, en route. J'ai abattu mon premier cerf dans les parages. Il est l'heure de chasser les poulets ! On le chope, on le tue pas ! Tirez des balles de grâce ! Je t'ai dit ? Non. Celui-là. Je le trouve pas vraiment digne. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification commence ce soir. Nous devons laver notre passé. Nous devons afficher nos bêtises. Nous devons les expier. Alors seulement, nous pourrons voir la lumière divine et franchir la porte de l'Éden. Non, pas celle-là. Celle-là n'est pas pure. Celle-là. En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard, ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est Lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau, ou tu peux le rejeter. Celui-ci va réussir son expiation, ou la porte de l'Éden te sera fermée. Tu te confesseras... Tous les péchés que tu as commis, même s'ils sont, Mouvéniel, des plus bénins. Je t'y aiderai. Nous verrons si tu es-y. Mais si on se confesse, si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non? Non, ce sera pire. Pourquoi? Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu portes ta fleur de peau avant que John Cyd ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré ! Putain de taré ! Oh lord, the break of that Won't be our end When the world falls in tune Lorsque l'Éternel, vos yeux, te fait entrer de lui, tu dois en possession, après qu'il a chassé des groupes de nations, tu les détermineras totalement. Finalement, tu ne te concluras pas, siens-le ! Ni ne leur fera grâce. T'éloigne pas. On n'a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, ça ne te l'arrache pas. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait, c'est un peu vrai. Tout est, ce n'est pas possible ou pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, c'est une petite exile. Je t'aime. Eau ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501